Et allez pas de la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le VGTO LR Ça fait un moment qu'il est sorti J'avais sorti une petite vidéo brève Quand on avait eu de quoi le monter à 100% Et le mettre en LR Mais elle était pas assez détaillée J'ai vu qu'elle vous a beaucoup plu Du coup je vais faire ici un guide complet De comment le monter de A à Z De la base en SCR jusqu'en LR Et comment le mettre de 1 à 100% Et bien sûr SP10 Donc ici vous voyez qu'on a le TUR Je l'ai pas encore mis à LR exprès ça fait 2-3 semaines J'attends pour vous le faire en vidéo avec vous J'ai un peu traîné mais bon on va le faire aujourd'hui là Et donc Je vous propose de mater tout de suite Pourquoi il faut monter cette unité Parce que c'est vraiment une unité à monter impérativement N'hésitez pas d'ailleurs à lâcher un maximum De pouces bleus Pour ce petit guide ou simplement s'il vous a servi Ça me ferait grave plaisir et merci du soutien D'ailleurs on est bientôt au 5000 Je vais faire un petit concours sympa Donc le beau gosse il est là Alors pourquoi il faut le monter ? Parce que déjà son leader il est très bon Qui plus 3 attaques, défenses et PV plus 70% Pour la catégorie, enfin pour le type super Donc tous les gentils Aujourd'hui on a des leads qui donnent 120% Mais ça reste quand même excellent Et on peut faire des teams assez solides avec Surtout que le Végéto Blue Tech N'est pas encore sorti sur la globale Et que même si vous le prenez pas en tant que leader Il est excellent en termes d'unité Et aujourd'hui on sait pas trop qui choisir Entre lui et Végéto Blue Tech Donc qui est déjà sorti sur la jab Qui est un excellent perso aussi Mais qui ne tanque pas contrairement à celui-ci Alors on a deux spes comme pour tous les l'air Donc une entre 12 et 17 de ki Et une à 18 de ki Donc quand il y a une barre et demie de rempli La première elle augmente l'attaque et la défense A chaque spé et inflige des dégâts gigantesques Gigantesques pardon Et la deuxième Elle n'augmente pas en stats Par contre Elle inflige Des dégâts titanesques Et elle augmente son attaque de 50% sur le moment Alors ça va être juste pour le tour en cours Ça va pas se stacker comme la première spé Donc la première spé A chaque fois vous allez partir en spé L'attaque et défense va augmenter de 20% de tête Si je me trompe pas Donc au fil du combat jusqu'à qu'il se finisse Là ça va être seulement pour un tour Donc il faut choisir si vous voulez taper fort tout simplement Ou si vous préférez stacker la défense et l'attaque Pour être vraiment vénère à la fin Le passif Excellent aussi Attaque et défense plus 80% Sachant que c'est un l'air qui est gratos Il y a moyen de le mettre à 100% Et là ça devient complètement pété tout simplement Plus les pv restent en son bas Plus le ki augmente jusqu'à plus 10 Donc plus vous allez avoir des pv qui vont descendre Plus ça va être facile de partir en spé ultime Après les liens qui sont excellents aussi On a super sails Soldat divin Donc tout ce qui est beaucoup blue Végéta blue Il y en a beaucoup qui le possèdent Le pouvoir d'un jet Donc tout ce qui est végétaux Zamasu Paré au combat Guerrier fusionné Brisé à la limite Parce qu'il est déjà excellent Un petit first battle Combat charné Ça va être un petit peu trop Et pouvoir légendaire Donc tout le lien de tous les LR Niveau stats Ils sont excellents Bien sûr Ils sont en dessous D'un LR payant Mais 14 090 en attaque 8 900 en défense A 100% 13 613 Sachant qu'on va le mettre à 100% De toute façon Parce que c'est très simple de le mettre à 100% Vu que c'est une unité gratuite C'est juste Voilà C'est parfait S'il y a des catégories On a la catégorie divine bien sûr La catégorie potara Bon le coup il est de 99% Comme tous les LR payants Donc voilà C'est une unité gratuite Qui est une spé farmable Qui peut se mettre à 100% Donc très facilement Excellent cogneur Excellent tank Permet de heal Beaucoup aussi Parce que sachant qu'on a l'arbre à 100% On peut augmenter tout ce qui est le heal Avec les orbes de type puits Quand on les récupère Et il faut savoir aussi que le heal Donc quand vous récupérez des PV Il dépend de la défense du perso Comme celui-ci Il a une énorme défense Et à chaque fois qu'il part en spé Donc la première spé Il augmente sa défense et son attaque Donc vous avez tout simplement Récupéré énormément de PV avec Et ça c'est juste ouf Alors donc la première étape A consistant quoi On va aller farmer les pires Kaioshin Donc qu'est-ce que c'est que les pires Kaioshin On va ici dans mission Donc les épreuves de Kaioshin Là moi je les ai faites Donc elles ne sont pas toutes là Mais par exemple On va en prendre une au hasard Tac C'est zone 17 Donc l'armée de Freezer attaque Voilà on va récupérer 3 pires Kaioshin Donc terminer un niveau Ce sont continues Ici c'est très simple Il faut juste terminer le niveau Sans perdre Tout simplement Après Ça devient plus compliqué Au niveau d'ici Voilà Termine un niveau avec des personnages De type Int uniquement Alors il faut savoir Que l'ami leader n'est pas compris Par exemple Pour tout ce qui est Voilà Termine un niveau Avec au moins 4 persos Possédant l'aptitude Combat acharné L'ami leader n'est pas compté Donc sachant que dans votre équipe Il y a 6 persos Il en faudra au moins 4 Qu'ils ont le lien Combat acharné Des fois Pour faire attention Parce qu'il faut 6 persos Donc vu que le leader Il ne compte pas Le leader ami ne compte pas Il faudra que tous vos persos Possèdent la caractéristique Qui est ici Alors Ils vont servir pour quoi Ces pires du Kaioshin Ils vont servir à récupérer Dans le shop de Baba Des exemplaires Du végétaux Et ses serres Donc Sudokan Après en UR Et en LR Il faut savoir aussi Que pour faire ces quêtes là Il faudra au moins 6 persos Qui possèdent First Battle Donc combat acharné En Pui En Int En Aj En End Et en Tech Donc il faut que Vous ayez quand même Un certain bagage Avant d'y aller Donc vous allez dans Le shop de Baba Vous allez dans Trésor Tout simple Donc il y a tout ce qui est Pierre etc Et là vous avez Les pires Kaioshin Donc moi vu que J'ai déjà pris Mes exemplaires Il en reste que 1 à 40 Parce que j'en ai déjà pris 5 Donc il faut savoir Que il y a 2 exemplaires A 20 pierres Kaioshin 2 exemplaires A 30 pierres Kaioshin Et 2 exemplaires à 40 Donc pourquoi Parce que Les 5 premiers Vont servir En mettre 1 à 100% Tout simplement Donc Pour en mettre 1 à 100% Il faudra 20 plus 20 Donc 40 Plus 30 Plus 30 Donc 100 Pour avoir 4 exemplaires Et derrière Il vous faudra 40 de plus Donc 140 Pour avoir Un perso 100% Donc L'unité plus Les 4 doublons Et si vous souhaitez Et si vous souhaitez Encore Le mettre Spé 20 Gratuitement Donc c'est à dire Sans utiliser De VK Parce que Il faut savoir Que l'aspect De 10 à 20 Elle est pas possible Parce qu'il est déjà En LR Sauf si vous en montez Un deuxième en LR Et vous les entraîne Entre eux Un peu comme Les super strike Il vous faudra 180 Pires Kaioshin Si vous voulez Le mettre Spé 20 Gratuitement A 100% Donc là On a vu Que les missions 1 PR Permettaient De récupérer Des pierres Kaioshin Mais il nous faut Aussi les médailles Pour le monter En LR Donc les médailles Pour le monter En LR Il nous en faut 30 Pour le monter De UR A TUR Donc jusqu'au level 120 Et 70 Pour le monter De UR A LR Donc il faut 100 médailles Pour Tara En tout A récupérer Ici j'ai tout Récupéré Donc on voit pas Mais vous voyez bien Que tout ce qui est Paire Donc ici on a que Le 1 et le 3 On a pas le 2 Je l'ai déjà fait C'est parce que Toutes les missions Les dernières zones En quête Celles qui sont Paire Permettent de récupérer Des médailles Pour Tara Donc il vous en faudra 100 Pour monter Un exemplaire En LR Donc pour ce qui est De l'aspect On va la farm Sur cet event là L'event de super végétaux Donc le premier stage En mode ZA Parce que c'est tout simplement Le mode On a plus de chances De drop Je vous conseille De le farm En ZA Alors maintenant On a La stamina divisé par 2 Pour le faire Ca veut dire Que ça nous prend Que de 10 Ca ne prend que 10 A CT Donc c'est plutôt bien On a 33% de chances De le drop Donc en gros Il vous faudra 9 exemplaires Pour le mettre Spé 10 Parce que Le perso quand on l'a Il est bien spéant Ces 9 exemplaires là On a 50% de chance Qui passe Donc en moyenne Il vous faudra 18 exemplaires Pour le spé 10 Donc on a à peu près 288 A CT par jour Si vous avez Assez à avancer En level 5 minutes Pour qu'un A CT Se recharge Donc tout simplement Donc en gros On a Pour 2 On a pour 2 jours De farm En gros vous en avez Pour 2 jours De farm C'est des stats Vous pouvez en avoir En moins Comme plus Mais à peu près Vous en aurez Pour 2 jours De farm Sans mettre De DS Et sans monter De level Donc si vous montez De level Vous aurez plus De ACT Et ça sera plus simple Mais en gros Vous en avez Pour 2 jours De farm Pour la spé Donc Vous avez mis Votre végéto Essessaire Spé 10 Vous avez Débloqué Tous les chemins Possibles Qu'est-ce qu'il vous reste A faire maintenant Bah monter Là Ici j'ai le végéto Déjà en TUR Bien sûr Pour le laisser En SSR Pour monter L'arbre Et ça se paie Et après Vous pouvez le dock Alors Comme vous voyez J'ai presque Tout fait Ça prend environ 20-30 minutes Pour monter L'arbre Il n'y a pas encore La mage C'est la mage C'est la mise à jour C'est C'est très long C'est très long A monter Donc je vous l'ai fait Avant la vidéo Et je tenais vraiment A monter en même temps Que vous Pour la petite démonstration Voilà Ça fait plaisir Pour ce qui est Des sphères de potentiel Puis Alors Il en faut 4 310 petites 2470 moyennes 223 grandes Donc ici Vous aurez affiché Le végéto de base Avec lequel Il faut débloquer Les doublons Et le nombre d'arbres Qu'il faut Alors La différence Pour ceux qui veulent Aller plus loin Et le monter Sp20 Parce qu'un personnage LR peut aller jusqu'à Un level d'attaque spéciale 20 Faudra attendre Que les médailles Soient disponibles Et le deuxième Tout simplement Vous n'allez pas toucher A l'arbre Vous allez juste Le mettre Sp10 Et le monter en LR Et vous ferez Et vous ferez manger Le deuxième LR Au premier Donc le premier LR Avec les stades débloqués Donc toutes les compétences Et tout ce qu'il faut Sur l'arbre de compétences C'est lui Qui sera nourri Avec le deuxième végéto Et ça c'est très important Le deuxième Il n'y a pas besoin De monter l'arbre du tout Du coup ici On va finir On va finir Pour vous montrer un peu Ce végéto 100% Et d'aucan en LR Donc moi Je l'ai fait tranquillement Ça m'a pris un certain temps Mais c'est vraiment Une unité à avoir Parce que même si Vous ne l'utilisez pas Comme leader Il est juste monstrué En team divine Le Migate Qui a eu son Bokken La version job La team a eu juste folle Il y a le végéto Et l'arbre dedans En plus C'est juste n'importe quoi En fait Parce qu'il a des stats De l'arbre de base On peut le mettre à 100% Et à chaque fois Il augmente de 20% Son attaque et sa défense C'est juste fou C'est juste fou Franchement C'est tout simplement ouf Et voilà Ça fait plaisir Surtout par contre Surtout Ne le touchez pas Si vous n'avez pas Tous les doublons Parce qu'après Vous pouvez le reverse Mais Vous n'avez pas Trop l'utilité Franchement Sauf si vous galérez En perso Vous pouvez le reverse Mais il faut savoir Que vraiment C'est la version nécessaire Et je maintiens Avec laquelle Vous allez monter l'aspect Et vous allez débloquer Les branches de l'arbre Franchement les gars La mise à jour Sur l'arbre de compétence Je ne sais pas Ce qu'ils attendent Pour la mettre C'est fou C'est casser la tête A chaque fois Monter un par un Les arbres C'est juste un truc Qu'ils auraient dû mettre en place Dès la base Dès que L'arbre de compétence S'est sorti Il aurait fallu Déjà dès le début Pouvoir le monter Comme ça C'est juste pas possible C'est juste pas possible D'à chaque fois De mettre une arbre Par une arbre Mais je pense que Quand Donc la vidéo Là Je la tourne On est Le 8 On est le On est le 8 avril Donc du coup Normalement Je pense Ça va arriver bientôt Je pense Au niveau des versions Etc Ça devrait arriver prochainement Du coup Vous aurez juste A cliquer à deux endroits Pour remplir l'arbre Et ça sera beaucoup plus simple Heureusement Parce que C'est assez fastidieux De monter une par une A chaque fois les branches Rien que pour ce végétaux là Avant la vidéo Donc là Je vais même pas mettre 2-3 minutes à monter J'en ai eu pour 20 minutes facile 20 minutes facile A débloquer toutes les branches Et en plus S'il y a des lags Au niveau de la connexion Je sais pas d'où il est Mais je sais pas pourquoi Ça va prendre un peu plus de temps Ah oui Une question qui revient Très souvent Est-ce qu'il faut monter Le crit Ou l'attaque supplémentaire Attaque supplémentaire A tous les coups Parce que l'attaque supplémentaire Euh L'attaque supplémentaire Elle va vous monter L'attaque et la défense A chaque fois que vous partez En spé tout simplement Le critique Franchement c'est secondaire Vous allez avoir Un petit critique de base Donc Regardez comme j'ai monté ici J'ai flippé Pendant un instant Je me suis dit Mais qu'est-ce que j'ai fait Et j'ai monté le critique Non en fait c'est pas ça C'est que j'avais pas encore monté Euh Donc voilà Vous voyez Je vous conseille de faire ça 15 ans d'attaque supplémentaire Et 11 ans de crit Donc ce qui fait 22% de chance de critique Et 30% de chance d'attaque supplémentaire Sachant que l'attaque supplémentaire Ça sera toujours L'attaque de base A 12 de ki Donc ça sera pas l'attaque ultime Même si vous partez en spé ultime La deuxième qui proquera Ça sera tout le temps Celle à 12 Qui augmente l'attaque et la défense Ce qui est bien je trouve Ce qui est mieux même Donc on est à 99% Où est Où est le dernier A ? Il est ici Donc On va le monter Enfin à 100% Et voilà le Bogacy Il est à 100% Maintenant on va l'éveiller en LR Alors Pour l'éveiller en LR Bien sûr Faut que je le mette Sp10 Sp10 Faut que je le mette Level max Il est déjà Sp10 Heureusement Hop On va le mettre là Donc Petit tip C'est très important Quand vous avez Un event De trunks du futur Vous pouvez farmer Très facilement Les salles de gravité Vous faites un bon stock Et ça vous fait économiser Énormément D'items D'entraînement Le Bogos Qui est Donc maintenant Level max Vous voyez qu'il est Sp10 Arbe débloquée à 100% Et maintenant On va aller L'éveiller en LR Ça fait je ne sais pas Combien de temps J'attends ça Donc il faut 1 400 000 Zennies Pour l'éveiller en LR Faut pas oublier Les Zennies Si vous ne les avez pas Très important Vous ne pourrez pas Le Dokkan Et il est là Le Bogos Il arrive Et je vais vous faire Un petit Un petit Est-ce que je vous fais Un petit test Vite fait Allez je vais vous faire Un petit test Un petit test vite fait Et donc let's go Pour voir un peu Les dégâts De ce Végétaux Blu LR En tout cas J'espère que Ce guide Vous a plu Tout simplement J'espère qu'il vous a aidé N'hésitez pas à partager S'il y a des gens Qui se demandent Comment faire Pour monter Le Végétaux Blu En LR Tout simplement Qui galère Parce que j'ai vu Que la dernière vidéo Que j'avais faite Alors que j'avais fait Vraiment en speed Elle avait fait Énormément Il y avait énormément De coms De vues Etc De gens Qui posaient des questions D'ailleurs N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires S'il y a un truc Parce que ça peut peut-être arriver Je pense pas m'être trompé Mais s'il y a quelque chose Qui est erroné Ou qui a changé Et aussi Si ça vous a aidé Tout simplement Et surtout Quel tuto Vous voulez que je vous fasse A l'avenir Donc comment monter Tel ou tel perso A 100% Ou chercher les médailles Ou etc Donc n'hésitez pas A me le dire en commentaire Je les lis tous Et j'essaie un maximum De les répondre Là on va partir En speed ultimement D'abord on va commencer Par la première speed On commence par la première speed Tranquillement Donc là On a Wyss dans le tour Pour faire le support Boost de 120% En leader De chaque côté Et la première speed Elle monte à 1,1 million Ce qui est Ce qui est énorme Pour la première speed 1,1 million Vous voyez On a 112 000 De bas de défense Alors que je suis parti Que deux fois en speed Deux fois en speed 112 000 Et 221 000 On peut nous lâcher Un critique Pour nous montrer 1,9 million de valeur d'attaque Lâche-toi un petit crit Quand même Avec tes 20% Ça ferait plaisir Pas de crit Bon vous avez très bien vu Qu'il est monté à 2 millions Il aurait crit Il aurait fait du 3 millions C'est juste n'importe quoi En tout cas J'espère que ce guide Vous a Vous a plu Tout simplement J'espère que Ça vous a aidé N'hésitez pas à lâcher Un maximum de pouces bleus Pour que les gens Découvrent la chaîne Et ce guide Et puis Voilà écoutez Merci du soutien Ça fait grave plaisir N'hésitez pas aussi A me dire Les prochains persos En commentaire Sur lesquels Vous voulez que je fasse un tuto Ça sera avec plaisir N'hésitez pas à vous abonner Pour être au courant Des prochaines vidéos Que je sors Et puis je vous dis A la prochaine Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz